C'est un défi qui nous vient du Royaume-Uni avec le Nouvel An et ses excès arrivent aussi, les bonnes résolutions. Et cette année, on a beaucoup entendu parler du Dry January. Concrètement, c'est un challenge qui consiste donc à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. On va en parler avec vous, Jean-Michel Delisle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc docteur psychiatre et addictologue. Alors en tant qu'addictologue, justement, quel regard vous portez sur cette pratique, se priver d'alcool pendant un mois ? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour la santé ? Je porte un regard très positif, oui, puisque c'est bénéfique pour la santé très rapidement, avec des effets à court terme qui sont rapidement repérables par les personnes elles-mêmes. Elles dorment mieux, donc le lendemain, elles sont en meilleure forme, elles sont plus dynamiques, plus énergiques. Il peut y avoir aussi des bénéfices sur la peau, sur son apparence physique, sur son poids, donc des bénéfices en termes d'estime de soi. Mais ce qui est intéressant avec l'expérience actuelle, c'est que le dry january de l'année dernière en Angleterre a pu être évalué et on retrouve également des effets à moyen terme, voire à long terme finalement, puisque en août suivant, un certain nombre de personnes avaient bénéficié d'une réduction durable en fait de leur niveau de consommation et donc avec des effets qui là sont plus sensibles et chroniques, si j'ose dire, sur les bénéfices en matière de santé. Alors justement, est-ce que c'est le même principe que le mois sans tabac ? Parce que le mois sans tabac, on disait qu'arrêter de fumer pendant un mois, finalement ça a augmenté par cinq, donc je crois les chances d'arrêter de fumer complètement. Est-ce que c'est la même chose pour l'alcool ? Non. Et ce qui est intéressant à mon avis avec l'alcool, c'est que ça permet d'avoir une période de break, ce qui signifie en d'autres termes qu'on ne considère plus l'alcool comme une substance diabolique, ni d'ailleurs les consommations d'alcool et encore moins les consommateurs d'alcool, puisque ce qu'on leur propose en fait c'est d'arrêter, de faire une suspension pendant un mois, mais ensuite rien ne leur interdit finalement de recommencer. Ce qui fait que ça peut s'appliquer à une population beaucoup plus large, pas uniquement des personnes qui veulent arrêter définitivement, ce qui est souvent une minorité des cas, mais ça peut s'adresser à la population générale qui essaye de reprendre son contrôle en fait sur sa consommation. Pour les personnes qui boivent souvent justement, est-ce qu'elles peuvent ressentir l'effet de manque pendant ce mois ? Et si oui, comment ça se manifeste ? Le dry January, ça s'applique ou est plutôt orienté pour des personnes qui n'ont pas des dépendances à l'alcool, mais les buveurs comme un peu tout le monde, et qui essayent de reprendre une consommation peut-être plus modérée, plus raisonnable, de limiter les excès. Alors il faut voir aussi que ça vient d'Angleterre, qui est quand même le pays du binge drinking, donc ça a été essentiellement initié chez des publics relativement jeunes, donc ils ne boivent pas d'alcool quotidiennement, mais qu'ils vont en boire beaucoup et trop souvent le week-end. Donc c'est pour permettre une période de break où on cesse, on fait l'expérience en fait, est-il possible de vivre agréablement sans alcool le week-end pendant un mois ? On a l'impression souvent que c'est considéré comme quelque chose d'un peu ringard, de ne plus boire maintenant en soirée, c'est peut-être ça le problème aussi, non ? Oui, alors l'initiative, l'autre dimension intéressante, c'est que non seulement ça donne des objectifs qui sont atteignables, qui sont intéressants, qui sont modérés d'une certaine manière, mais aussi ça donne une autre image de soi, puisque souvent les personnes dans les afterworks, les choses comme ça, ont l'impression d'être un peu ringard de côté s'ils ne s'affilient pas à la norme de groupe de consommation. Tandis que là, le Dry January leur donne une autre identité, d'autres références de groupe qui peuvent leur permettre de déringardiser leur attitude et peut-être d'ailleurs d'être en position d'interroger celle des autres. Alors c'est quoi justement, vous parliez de personnes qui consomment l'alcool avec modération, ça veut dire quoi, boire avec modération ? Et à quel moment on peut considérer qu'on a vraiment un problème avec l'alcool ? On entend souvent dire que c'est quand on boit un verre quotidiennement, c'est ça ? Les repères, les normes OMS étaient aux alentours de trois verres par jour pour les personnes adultes. Les repères qui sont actuellement les plus sûrs, c'est aux alentours de deux verres de substances alcoolisées par jour comme étant un seuil de relative sécurité au plan sanitaire. Est-ce que ce n'est pas difficile de sensibiliser justement, notamment un public jeune sur les risques de l'alcool ? Puisque c'est finalement des effets qui ne se voient pas du tout à court terme, du moins très peu. Je parle par exemple des problèmes de poids, de peau, de toutes les maladies liées à l'alcool, c'est quelque chose qui se voit au bout de longues années de consommation ? L'intérêt là aussi de cette expérience d'abstinence pendant un mois, c'est que l'on peut repérer des effets bénéfiques assez rapides. On sait que par rapport aux jeunes, mais même pour les adultes finalement, des conséquences sur la santé au niveau du foie ou des cancers qui vont survenir 20 ans, 30 ans après une exposition, ne sont pas nécessairement des facteurs de changement. En revanche, dès qu'on se rend compte qu'immédiatement, on va avoir des effets bénéfiques, évidemment sur son porte-monnaie, mais également des effets bénéfiques sur son apparence, sur son énergie, sur sa forme, c'est un facteur de mobilisation immédiat. Et ce qui est intéressant avec The Dry January, c'est que ce n'est pas imposé avec des normes un peu de perfouetta, c'est vraiment des défis positifs qui sont autodéterminés par des jeunes entre eux, sous forme de groupes, de réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un peu quelque chose, c'est nouveau, une nouvelle génération d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. Est-ce qu'on a l'impression que finalement, on nous dit de tout arrêter, on ne peut plus rien faire aujourd'hui ? Alors pour le tabac, je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que l'objectif à terme est un objectif d'élimination du tabac, parce que ce n'est pas vraiment un produit festif, c'est un produit d'accrochage, les conséquences sur la santé sont dramatiques et l'on vient de saluer cette année, je crois, la première génération dont on peut imaginer qu'elle sera sans tabac aux Etats-Unis. En revanche, pour l'alcool, c'est tout à fait différent, puisque la majorité des consommateurs d'alcool n'en sont pas dépendants, à la différence du tabac. Donc on voit que c'est une substance certes addictive, mais qui peut être maîtrisée par la plupart des gens. Donc il s'agit plutôt d'avoir des conseils de modération, et sous cet angle, une expérience comme le Dry John Uri est intéressante, puisque précisément, elle offre un support à ces tentatives de modération et de contrôle. D'autant plus à Bordeaux, on peut dire qu'un petit verre de vin, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Oui, il paraît que ce n'est pas simplement à Bordeaux que l'on dit ça, mais également dans d'autres régions de France, mais c'est exact, oui. Les Français boivent en moyenne 11,7 litres par an, c'est beaucoup ou pas par rapport aux autres pays ? C'est beaucoup. Nous étions champions du monde, mais à l'époque, c'était 60 litres par an au début des années 60. Donc on voit qu'on est vraiment dans une phase de décru considérable, sachant que c'est une vraie transformation, c'est-à-dire que les jeunes gens, actuellement, consomment beaucoup moins d'alcool que leurs aînés ou que les personnes de mon âge quand j'étais jeune. En revanche, les modes de consommation évoluent, c'est-à-dire qu'on s'éloigne petit à petit des consommations traditionnelles en France, ou par exemple de vin à table, à tous les repas quotidiennement, pour évoluer beaucoup plus vers des consommations un peu à l'anglo-saxonne, il faut bien le dire, avec des périodes de non-consommation dans la semaine et par contre des consommations parfois excessives et massives avec des ivresses le week-end. Et c'est par rapport à ce type de consommation que des campagnes style Dry January sont particulièrement adaptées. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Delisle. Le Dry January, ce challenge qui consiste donc à arrêter de boire pendant le mois de janvier, qui serait donc en tout cas bénéfique à court terme, au moins, on le voit assez rapidement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.